Musique Un conseil extraordinaire des ministres s'est tenu au palais de Koulouba. Le ministre de la Culture, Andogoli Guindo, explique les réalisations de son équipe et les perspectives du département. Au Niger, la population explique sa satisfaction suite au retrait de leur pays de la CEDEAO. Merci de nous rester fidèles. Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Le chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, a présidé ce lundi 29 janvier 2024 un conseil extraordinaire des ministres sur les raisons et les opportunités du retrait du Mali et des autres pays de l'Alliance des États du Sahel de la CEDEAO. Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Abdoulaye Diop, a souligné que c'est une décision nécessaire en raison de la menace que cette organisation représentait pour la souveraineté et les intérêts vitaux de ces nations. Pour sa part, le ministre de l'Économie et des Finances, Aloussen Oussanu, a expliqué les opportunités économiques que ce retrait offrait au pays de l'Alliance des États du Sahel. Le ministre de l'Économie et des Finances a rappelé que cette décision était prévisible eu égard de la menace des sanctions économiques qui planaient sur des populations de ces trois États. Ce retrait de la CEDEAO nous donne des opportunités en termes de développement au regard des potentialités que regorgent les pays de l'AIS dans plusieurs secteurs comme l'agriculture, l'énergie entre autres. Le fait de nous retirer de la CEDEAO nous permet de développer un marché extérieur et d'assurer une croissance à partir de cette économie extérieure que nous aurons plus facilement la possibilité de développer, a expliqué Alphoussen Oussanu. S'agissant des impacts sur le financier à court terme, le patron de l'Hôtel des Finances a soutenu que notre pays en sera gagnant. Selon ses explications, la balance commerciale de notre pays est déficitaire avec la zone CEDEAO-YUMOA. 59% de nos importations viennent de la zone CEDEAO-YUMOA et 20% de ces importations viennent des pays de la CEDEAO hors YUMOA, a-t-il dit. Ajoutant que nos exportations sont presque tournées vers les pays hors de la zone CEDEAO. Le Mali exporte essentiellement de l'or du coton des intras. Seul le bétail est exporté vers les pays de la CEDEAO. L'exportation globale de notre pays vers la CEDEAO ne représente qu'environ 9% des exportations, ce qui veut dire que notre pays a un manque à gagner de près de 120 milliards de francs CEDEAO du fait que nous sommes dans la CEDEAO. Le ministre Sanou a assuré que le pays va enregistrer d'autres avantages liés aux investissements. Auparavant, les investisseurs choisissaient les pays coachés de la CEDEAO du fait des facilités liées à l'existence des ports maritimes, ce qui revient à admettre que nos marchés étaient inondés des produits manufacturés par des entreprises installées dans d'autres pays. « Avec le retrait de notre pays de la CEDEAO, nous allons désormais fixer notre propre tarif et les investissements directs vont être plus tournés vers notre pays », a expliqué le ministre Aloussen Noussanou, qui a convaincu que le retrait de la CEDEAO est tout bénéfique pour le Mali. Il a rassuré la population que le gouvernement mettra en place. Une commission interministérielle qui veillera et surveillera tous les marchés et indicateurs pour pouvoir s'ajuster chaque fois que cela est nécessaire. De son côté, le ministre des Affaires étrangères a rassuré nos compatriotes vivant dans les pays membres de la CEDEAO que des discussions sont en cours avec ces États sur le plan bilatéral pour voir dans quelle mesure nos autorités pourront prendre en charge leurs préoccupations. Le ministre de la Culture, Andogoli Guindo, s'est exprimé dans une intervention à la télé nationale pour expliquer les grandes réalisations réalisées par son département au cours de l'année 2023. La ministre de la Culture, Andogoli, a rassuré au cours des années 23, que je suis heureuse de l'éducation de la CEDEAO et de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation de la CEDEAO. pour la cana koba jamana konon depuis ouati moulin barbou fait à tisika yroa tant que ni bassi quitte et jamana konon parce que boule la barca laoc paula kele a produit à samba à tchama et de nommer mon nouveau jamana werao la cana romano betama diamant c'est que c'est de la fin de la fin. Le produit de la fin de la fin est qu'il n'y a pas d'un mal à l'autre. Si bien que la fin de la fin de la fin est un produit d'écoulement de la fin. La plupart des gens ont des produits de la férérée. Ils ont des produits de la santé. Mais ils n'ont pas encore plus de ma vie. Ils ont des gens qui ont des gens qui ont des pauvres. Ils ont des gens qui 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 ont des gens. Ce qui va être à Nasser Aoufé Samba, c'est le plus important de la vie de la vie de Mbara. En 2023, c'est ce que nous avons appris à l'ajénement de la vie de Marala. Il y a aussi un biennial artistique et culturel de Mali. Biennial artistique et culturel. Je vous l'ai montré à la semaine nationale de la jeunesse de Mali. Nous avons appris à l'ajénement de la vie de Mali. Nous avons appris à la vie de Mali. Nous avons appris à la vie de Mali. et les gens ne veulent pas. Et on se retourne avec un grand Erie de la Mali, nous avons essayé de penser auxquels il y avait des sons de leur pays. Mais surtout, nous n'avons pas pu dire que nous pouvons faire des enfants ou à la santé je vous ai dit ça je n'ai pas vu qu'il n'y a pas vu qu'il n'y ait pas vu qu'il n'y ait pas vu qu'il n'y ait pas vu que l'on est à l'aider je ne suis pas là où tu as vu qu'il n'y ait pas vu qu'il n'y ait pas vu que le nom d'un homme comme ce qui s'est passé. On a le raccourci de ce qu'on a dit. On a le raccourci de par exemple en fait que l'arrivée de l'arrivée des armées de l'arrivée, et elle a en fait une arme d'arrivée. Et on a la renforcée. Ça va de souvent dire. Donc on a le raccourci d'un corps. Mais on a toujours continué. Tu n'as pas envie de faire des choses comme les touristes, mais aussi des gens qui ne sont pas en train de se faire. Je suis dit que c'est comme la vie de la ville. Je suis dit que tu n'as pas besoin de la ville. Parce que tu n'as pas besoin de la ville du tourisme. Et je crois que c'est que le basilic du kundo n'est pas là. Je ne peux pas me dire que c'est un homme qui ne peut pas se faire. Mais quand j'ai eu le saison de 2009, 2010, 2012, j'ai eu le saison de sa saison de sa saison de sa saison. C'est ce que j'ai fait. Il a été très bien. Il a été très bien. Parce que moi, les gens qui ont sa saison, ont un gêné, ont un gêné. Ils ont un gêné. Et ils ont un gêné. Ils ont un gêné. Ils ont un gêné. Ils ont un patrimoine culturel. Ils ont un gêné. Ils ont un gêné. Donc, au-delà, ils ont un tourisme domestique, un concept d'unité. Pour que les gens, ils ont un voyageur. Ils ont un gêné. Ils ont un gêné. Ils ont un gêné. Ils n'ont pas mal. Ils ont un gêné. Ils ont un gêné. Ils n'ont pas le Disney. Ils ont un gêné. Il faut continuer. Pour qu'il ait une sorte de faire et qu'il ait beaucoup de moyens pour quêpunir. C'est d'abord. là par la tâmane de l'eau d'abord et mouty bien alcoffé à fora bien alors et à bena qu'est tombou tout donc le préparatif vous damnena donc au bar au bena continuer au bagliba la sika sous la dira pas de me kek balaninka avait faim à côté en du balafon et enfants manaka on a déjà ici En Lajere, Mali, Côte d'Ivoire, Burkina, les enfants ont leur âme et qui vivent leur vie. Nous, nous avons leur âme, parce qu'ils n'ont pas encore noteurs Innesco. En ce cas c'est un an, l'Ontario a pu classer le patrimoine de l'UNESCO. Donc c'est parce qu'on a pu en avoir le temps d'�geir. La première session de la cour d'assises de Bamako au titre de l'année 2024 s'est ouverte ce lundi 29 janvier à la cour d'assises de Bamako. Au rôle de cette session qui va durer plusieurs semaines, figure 162 affaires criminelles pour 275 accusés, dont 225 sont actuellement en prison. Parmi les inculpes figurent 6 femmes et 6 mineures. Les travaux étaient dirigés par le président de la cour d'appel de Bamako. Le procureur général près de la cour d'appel a indiqué que cette session d'assises se tient à un moment où la justice opère une lutte implacable saluée par la population contre la criminalité de façon générale, la délinquance économique et financière, le terrorisme, le crime transnational organisé et la cybercriminalité de façon singulière. Les assises ont une dimension pédagogique car elles constituent un rendez-vous scientifique lors duquel les professionnels apprennent les uns des autres de même que les étudiants et la population apprennent de la pratique judiciaire à laisser entendre Amadou Ndi Baloboguino, avant d'affirmer que chaque dossier sans distinction aucune devra alors être minutieusement traité. Il a signalé que pendant la première étape, 162 affaires impliquant 271 accusés dont 225 détenus, 6 femmes et 6 mineures, seront examinées avec un nombre important de parties civiles et de témoins. Selon le chef parquetier, les infractions objets de la poursuite portent sur 60 cas d'attentat aux mœurs, répartis notamment entre les viols et les pédophilies et 56 cas d'atteindre à l'intégrité physique des personnes, notamment des cas de meurtre, d'assassinat, d'infanticide, de coups et blessures volontaires, de coups mortels, s'y ajoutent des cas d'atteinte à la propriété, notamment des cas de vols qualifiés, d'associations de malfaiteurs, d'incendies volontaires et un cas de trafic international de drogue à haut risque. Ces jugements seront suivis des sessions spéciales sur les crimes économiques et terroristes. Pour sa part, le représentant du bâtonnier de l'Ordre des avocats, Abdraman Kanouté, a expliqué que le besoin de justice de la part du citoyen se manifeste avec acuité, dans la mesure où toutes ces manifestations criminelles appellent évidemment des réponses de la justice, tant pour réparer le tort causé aux victimes et aux auteurs de la justice. Le représentant du barreau a rappelé que l'accès à la justice qui est garanti par la nouvelle constitution du 22 juillet 2023 est le socle sur lequel fonde la garantie des droits fondamentaux de l'individu. Selon lui, l'accès à la justice correspond à la possibilité de porter une affaire devant une juridiction pour faire valoir ses droits ou demander réparation lors de ces derniers bafoués. Pour le président de la Cour d'appel, malgré la gravité des infractions inscrites dans le rôle, les affaires doivent être examinées dans le strict respect des principes légaux qui sont entre autres la présomption d'innocence, le droit pour chaque accusé d'être assisté par un avocat, l'indépendance des juges, l'impartialité. Farah Djibaba a exhorté les assesseurs au respect strict de leur serment. A l'instant de la communauté internationale, la douane malienne a célébré la journée internationale des douanes. Ce 26 janvier 2024, à la direction générale des douanes, le ministre de l'économie et des finances, Aloussène Oussanou, a présidé la cérémonie en présence du directeur général des douanes, l'inspecteur général Amadou Kounaté, de plusieurs autres personnalités du monde économique et également du chef de l'état-major général des armées, le général Djara et les élus de la commune du Mandé. A cette heureuse occasion, un chèque de 100 millions de nos francs a été remis au douanier parti à la retraite. Pour cette année 2024, le thème retenu pour l'Organisation mondiale des douanes OMD est pour une douane mobilisante sans partenaires historiques et nouveau autour d'objectifs précis. A travers ce thème, l'OMD entend appeler ses membres, les administrations des douanes, à examiner les voies et moyens par lesquels elles doivent mieux mobiliser leurs partenaires classiques et nouveaux afin de faire face aux défis actuels et partant de bien fixer leurs objectifs en lien avec les bouleversements du monde. En ce temps de mutation, je ne doute pas de la capacité, de résilience de votre administration à consolider les relations avec ses partenaires dans la mise en œuvre des orientations données par les plus hautes autorités, dira le ministre avant d'exprimer sa pleine satisfaction des résultats atteints par la douane malienne. D'or et déjà, je voudrais vous faire part de ma satisfaction au regard des résultats tangibles atteints ces dernières années. En effet, que cela soit dans le domaine de la mobilisation des recettes, dans celui de la lutte contre la fraude et les trafics illicites ou dans la mise en œuvre des réformes stratégiques de modernisation, les efforts consentis pour l'atteinte des objectifs dans un contexte difficile sont fort appréciables. Votre capacité d'adaptation et d'anticipation permettra d'avancer sireinement vers les objectifs stratégiques d'indépendance et de souveraineté financière. La nation reconnaissante vous dit merci, a dit le ministre. Avant de terminer son propos, le ministre a remercié ses partenaires de la douane malienne pour leur engagement à accompagner ce service pourvoyeur des ressources financières pour l'État. Je pense particulièrement aux opérateurs économiques maliens, commerçants, imports et sports, industriels, chargeurs, transporteurs, transitaires, qui, malgré les contextes difficiles, ont fait preuve de courage et de patriotisme en assurant le ravitaillement régulier des populations en biens et services. Je voudrais, au nom des plus hautes autorités et en mon nom propre, leur transmettre la reconnaissance de la nation entière et leur donner l'assurance que le gouvernement, à travers mon département, continuera à promouvoir les actions contribuant à la mise en place des conditions propices au développement de leurs activités, conclut le ministre. Le directeur général des douanes a remercié le ministre et à travers lui les plus hautes autorités pour les efforts engagés en faveur des différentes réformes mises en œuvre, dont notamment l'adoption du nouveau code des douanes. Au titre des objectifs de recettes assignés à la Direction générale des douanes, au 31 décembre 2023, soit 721,289 milliards de francs CFA, les douanes ont réalisé 758,490 milliards de francs CFA, soit un dépassement de 37,20 milliards de francs CFA avec un taux de réalisation de 105%. Pour l'année 2024, il est demandé à la douane la réalisation de 795 milliards de francs CFA. Cette cérémonie a été l'occasion pour le directeur général des douanes de recevoir en présence du ministre de l'Économie et des Finances les prix du mérite panafricain 2022-2023, catégorie meilleure pratique managériale, une vente décernée par International Community of Excellence. Maintenant, place à l'actualité internationale. Dans la capitale de Niamé, la décision prise par les chefs d'État du Mali, du Niger et du Burkina Faso satisfait les passants. Ils ont bien fait de prendre leur destin en main parce que c'est la population qui souffre, explique Abdoulmadjido Soumana. Voilà, c'est fait et vraiment, nous voudrions qu'au-delà de la CEDEAO, ils puissent quitter toutes les institutions qui peuvent nuire à notre stature et développement par sa part Souleymane Tahirou. En effet, les dirigeants des trois pays acquises le bloc régional d'Afrique de l'Ouest d'être de connivence avec de grandes puissances afin de déstabiliser leur pays. En outre, ils blâment les sanctions illégales, inhumaines et illégitimes prises à la contre de leur pays qui mettent à mal la vie des populations. Des centaines de membres d'un groupe d'autodéfense communautaire se sont présentés lundi aux autorités militaires de l'Uturi et ont signé un accord de paix unilatéral dans cette région du nord, cette région du nord-est de la République démocratique du Congo, en proie aux violences. En tenue civile non armée, ces hommes sont arrivés à bord de Pliservé Kilo à Bunia, capitale provinciale, sous le regard étonné des habitants. À l'endroit des véhicules dans la ville, boutiques et commerces, ainsi que le marché central ont fermé, a constaté un correspondant de l'AFP. Majoritairement jeunes, ces hommes se sont présentés comme des combattants d'un groupe d'autodéfense créé en 2019 afin de défendre les intérêts des membres de cinq communautés victimes d'atrocités en Ituri. Des scènes de liesse ont éclaté un peu partout en Côte d'Ouvoir après la qualification des éléphants pour l'écart de finale au départ du Sénégal. Miraculeusement qualifiés pour les huitièmes de finale, pays hôte, la Côte d'Ouvoir a éliminé le Sénégal. Ténère du titre est grand-favoré en huitième de finale. Les Sénégalais ont ouvert le score dès la quatrième minute sur un centre de Sadio Manet vers Abibo Djalo. À la 86e minute, Franco Kessier, entré à la place de Sankaré, transforme un pénalty et redonne de l'espoir aux Ivoiriens. Les hommes démersent au Fayet, nommés sur le banc suite à l'éviction de Jean-Louis au Gazet après la phase de poule, ont arraché leur billet pour le retour, suivant en remportant la séance de Tirobi. Au moins, 52 civils et des casculeux ont été tiés dans plusieurs attaques à caractère ethnique samedi et dimanche dans la région d'Abéi. Les jeunes pétrolifères frontalières contestées entre le Soudan et le Soudan du Sud ont déploré lundi. L'ONU qui a appelé au calme. Abéi au théâtre régulier d'affrontements est placé sous la protection de l'ONU depuis l'indépendance du Soudan du Sud. Actuellement, selon les autorités locales, 52 civils ont perdu la vie, tandis que 64 autres seraient grèvement blessés. A déploré dans un communiqué, la force intermaire des Nations Unies s'est disant préoccupée par la poursuite des affrontements intercommunautaires. Voilà, c'est l'essentiel de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et très bon suivi du programme. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501